Les amis de l'ours sont très heureux de vous recevoir ce soir, donc on remercie de votre présence. De notre côté, on vous offre un milieu de fraîcheur. Et donc, en l'absence de Madame Elisa Despré, qui est l'organisatrice du concert, les musiciens proposeront et expliqueront les œuvres qu'ils vont exécuter. Pour ma part, je voulais vous donner quelques informations concernant les amis de l'ours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est une association qui a été créée en 1999, donc il y a plus de 20 ans, suite à la restauration magnifique de cette châtelle, pour essayer d'attirer le maximum de personnes pour qu'ils puissent voir ces beautés qui sont visibles à l'extérieur, par les vitesses. Et faire venir ces personnes, on a essayé de faire des concerts très variés, pour que ce soit une multitude de personnes qui puissent voir ces ouvrages. Cette association, comme toute association, a un début, une vie intense et une fin. Donc c'est ce soir le dernier concert qui est organisé par les après-midi, les amis. Donc pour le moment, l'association a déposé les dossiers en mairie. La mairie va prendre en charge des visites et on espère que très rapidement, une autre association prendra le relais et continuera à organiser ses concerts. Voilà, je laisse place aux musiciens qui, eux, vont être rouges que Mme Elisa, à peu près, nous va faire. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce programme autour de deux grands compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique. Beethoven, tout le monde connaît, et Weber, Anton Weber, qui par son époque et par son courant de statistique a aussi marqué l'histoire de la musique. Alors on va vous jouer dans ce programme, justement, vraiment trois oeuvres très différentes. Le premier quatuor de Beethoven, avec lequel on va commencer en quatre mouvements, c'est l'opus 18 numéro 1. Il faut savoir que Beethoven a écrit et a énormément attendu avant de vraiment répertorier ces quatuorateurs. Il a écrit plusieurs trios à cordes qui ont été un petit peu la main, la main à dire au travail, au laveur, et le premier quatuor, l'opus 18, qui fait partie d'un connex de six, six quatuor de ce même opus, de ce même opus, vraiment, apporte déjà, évidemment, un travail complètement abouti. Et aussi, même philosophiquement, va amener, finalement, tous les autres quatuor qui l'en font. Parce que Beethoven va écrire 16 poitures, avec aussi la grande fume. C'est vraiment l'un des plus grands corpus, tout comme les symphonies, pour ce qu'est du même opus. Et ensuite, ce sera donc Weber, avec deux oeuvres très particulières de son catalogue, parce que Weber fait partie de la deuxième école de vienne, Beethoven première, avec Schubert, Mozart et Neuf. Et c'est vrai que Weber va utiliser cette seconde école de vienne, avec Schoenberg et Berg, qui vont, eux, finalement, arriver aux confins du romantisme, de l'écriture tonale, pour ensuite développer un tout nouveau langage. Et donc, le Langsamersatz, qui est une oeuvre extrêmement, voilà, très, très, très romantique, c'est, on pourrait presque dire, l'expressionnique musicale, si on compare un peu au tableau. C'est très, c'est vraiment à la limite de la tonalité. Et ensuite, les bagatelles, qui sont beaucoup plus épurées, avec un langage très élancé, mais même avec ces deux différents styles de langage, c'est de la même chose. Donc, Weber est le plus simple.